Pas droit, ça ne paraît pas évident, mais c'est très beau. Dimitri Karpanenko ! Le revoici, le revoilà, avec ses muscles d'acier, Dimitri Karpanenko, qui avait été finaliste au championnat du monde, au sol, et qui reste et demeure l'un des piliers de l'équipe de France pour signer. Il a remporté la médaille d'or du saut, nous le verrons tout à l'heure, les eaux cheval d'arçon, ce n'est pas son, j'allais dire, l'exercice de prédilection, néanmoins, néanmoins, aïe ! On le voit, on a bien vu toute la puissance sur le travaillant facial, peut-être qu'on va le revoir ici, juste avant la chute, non, il a donné tout ce qu'il pouvait, physiquement, on le sent un petit peu fatigué, c'est bien normal, on disait que la phase de récupération après les championnats du monde, où la préparation a été longue et fatigante, c'est toujours difficile pour ces gymnastes, et on peut le constater ici, et Dimitri a beaucoup donné dans le concours général, puisqu'il ne devait pas nous présenter toutes les épreuves, et il a tenu absolument à faire le concours général. Il se montre aujourd'hui un petit peu fatigué, mais voilà, il termine quand même parfaitement bien, avec une valse complète à l'équilibre. Voilà, on peut comprendre, d'ailleurs, que ce championnat de France arrive à une période après ces championnats du monde, et les titulaires de l'équipe de France sont un peu émoussés, c'est le cas de Dimitri Karbanenko, on ne peut pas être en forme 12 mois sur 12, et d'ailleurs, juste avant les Jeux de ciné, les championnats de France ont eu lieu au mois d'août, je pense, afin de mieux cerner les capacités athlétiques de chaque gymnaste qui se présenteront dans l'équipe de France olympique. Tout à fait, pour qu'ils s'intègrent mieux dans la préparation finale des Jeux olympiques. Voilà, on voit ici un plan serré sur les appuis.